Musique As-salamu alaykoum, c'est Louisa d'Akhawait Business Aujourd'hui, on va interviewer, on va faire la connaissance de Jeannette Alilou qui est l'une de nos lauréates de la quinzaine des entrepreneuses musulmanes pour l'édition 2014 Donc, sans plus attendre, Jeannette, salamu alaykoum Et bien écoute, je te laisse la parole pour te présenter, présenter ton activité Ok, merci Alors, je me présente, je suis Jeannette Alilou, je suis avocée au Barreau de Paris J'exerce depuis maintenant 4 ans à Paris, au sein d'un cabinet Et à côté, j'ai l'ambition de développer ma clientèle personnelle pour un jour créer à mon tour ma structure Mes missions à l'heure actuelle sont surtout du conseil Je fais surtout du conseil aux entrepreneurs, au suivi des sociétés L'objectif pour moi, c'est d'apporter un conseil, une structuration des réponses sur Comment je lance un projet entrepreneurial, comment je structure ma société Quels sont les aspects fiscaux et sociaux auxquels je dois penser Et parfois, la mise en place de systèmes d'investissement Notamment lorsqu'on fait rentrer des gens dans une société L'objectif aussi est d'assurer un suivi et apporter un regard aiguisé sur les perspectives à donner lorsqu'on se lance Parce que malheureusement ou heureusement, lorsqu'on fait un projet, il faut l'étudier, il faut examiner On va faire un business plan, on va chiffrer, on va tester un marché Mais derrière, il faut avoir l'aspect juridique qui suit, les protections minimum, la gestion des risques Parce que parfois, lorsque c'est mal fait ou plus fait, malheureusement, il y a des situations qui peuvent être critiques Qui voient même coûter la vie d'un beau business Alors aujourd'hui, moi je suis aussi dans une démarche entrepreneuriale Puisque bien qu'en étant avocat, on se dit, c'est pas un entrepreneur Et bien si, je suis libérale Je dois aussi développer ma clientèle, développer mes compétences, me structurer Tout comme les conseils que je donne à mes clients, je me les applique à moi-même Et heureusement, je travaille au réseau pour avoir un certain nombre de compétences Donc aujourd'hui, moi ne faisant que du conseil, c'est vraiment par choix J'ai dans mon réseau des avocats, des confrères Dans d'autres matières, de manière à répondre à tous les besoins et tous les questionnements Qu'un client, qu'un entrepreneur ou tout lancement de nouvelles idées a besoin Très bien, vous faites bien de souligner le fait que Même étant avocat, donc une profession qui semble prestigieuse Et une profession libérale, vous êtes quand même, vous avez un profil entrepreneurial Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous vous avons choisi également En tant que lauréate de cette quinzaine Donc même une profession libérale a tout à fait le fonctionnement Et la démarche d'un entrepreneur Je passe tout de suite à la question suivante On voudrait faire encore plus connaissance avec vous Et découvrir un petit peu plus votre fonctionnement Votre état d'esprit d'entrepreneuse, d'avocate Entrepreneuse, si on peut dire ainsi Quelles sont vos sources d'inspiration ? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans votre quotidien d'avocate ? Alors, elles sont diverses et variées Mes sources d'inspiration, ça reste d'abord ma famille Vraiment C'est des gens sur qui je peux compter Qui m'ont toujours poussée On a la culture de l'excellence, je dirais On ne se contente pas de peu Il faut faire des études et des bonnes Il ne faut pas parce qu'on est arrivé On atteint l'objectif que nécessairement on y est Il faut toujours progresser, évoluer Mon parcours a été surtout marqué par un de mes oncles Qui lui a enseigné la notion d'esprit critique De s'assumer tel que nous sommes Puisqu'aujourd'hui, être avocat et musulmane Parfois, ça peut paraître incompatible Mais en fait, c'est possible Bien sûr, dans certaines limites En fonction de la profession Mais en termes de valeur et d'énergie C'est très important Mon autre source d'inspiration C'est mon réseau social, mes amis Des femmes, d'autres femmes qui sont aussi entrepreneuses Qui ont vécu des choses avant moi Qui m'apportent parfois des questions Des réponses à des questions que je me pose Comme gérer certaines situations Prendre du recul Gérer son stress Gérer une vie après la vie professionnelle Comme on en dit, on travaille peut-être beaucoup Mais l'objectif, ce n'est pas que travailler C'est aussi avoir une vie à côté Et être à l'équilibre Du coup, ces personnes-là M'apportent aussi les réponses Et en tout cas, l'énergie De me dire Bon, aujourd'hui, tu as un coup de pompe Mais ce n'est pas grave Ça arrive Mais demain, ça ira mieux Vous faites bien de souligner Ces deux points qui sont essentiels Dans la vie d'une entrepreneuse Qui sont la famille Et le soutien familial L'inspiration qu'on peut y trouver La motivation également Qu'on trouve dans ses relations À travers ses proches Et même son réseau C'est tout à fait C'est le quotidien en fait Des entrepreneuses Je continue Par rapport à votre démarche À votre métier Quelle est la finalité De tout ça, finalement ? Pour moi, c'est surtout Être au plus proche De mon client Comme vous disiez tout à l'heure Être avocat C'est très prestigieux C'est qu'on y attache beaucoup Par rapport au titre Par rapport à la position Par rapport à une adresse Certains avocats De la vieille génération Oublient la partie humaine Et ne sont là que pour chiffrer Et être le sachant Moi, heureusement J'ai eu une belle Une bonne formation J'ai été formée Dans des cabinets Qui étaient des petites structures Proches du client Pour apporter des réponses Adaptées et concrètes L'objectif n'est pas Faire d'un cours de droit À chaque fois Qu'on nous pose une question C'est d'arriver directement À la réponse Avec les solutions Et parfois Quand c'est impossible De le dire Donc l'objectif Pour moi C'est vraiment Être au plus proche Des intérêts Des demandes du client Et oublier un peu Le titre d'avocat Tout en gardant le respect Bien entendu Mais pour se mettre Au niveau De nos entrepreneurs Qui cherchent Des solutions Qui viennent nous solliciter Parce qu'ils ont besoin D'aide Parce qu'ils ont besoin D'un conseil Et que surtout Il ne faut pas Qu'ils tremblent À chaque fois De téléphone seul Ou quand ils nous appellent D'accord Donc vraiment Vous cherchez Vous visez la proximité Et le conseil Au client Tout à fait Bien On le sait On le sait Le quotidien D'une entrepreneuse Et de tous les métiers Est a fortiori Chez les entrepreneuses Et fait de haut Et de bas De joie Et parfois D'obstacles Est-ce que vous Vous avez rencontré Des obstacles À votre niveau Dans votre métier D'avocat Alors aujourd'hui Les obstacles Les principaux obstacles Qui sont aussi Des avantages C'est l'âge Et le fait D'être une femme Ces deux critères là Parfois jouent En notre faveur Et parfois Jouent en notre défave Je travaille dans un milieu Qui est d'abord Un milieu d'hommes Puisque certes Que le métier D'avocat Est largement féminisé Mais nos clients Les entrepreneurs Sont souvent des hommes Donc il faut savoir Gérer cet aspect là Et l'autre aspect C'est gérer l'âge Souvent les clients Je les ai au téléphone Ils me posent une question Je leur apporte les réponses Ils sont très contents Souvent ça concrétise Par un rendez-vous Au cabinet Et la première réflexion Une fois sur deux C'est Je ne vous imaginez pas Si jeune Et là je réponds souvent Certes Mais pleine d'énergie Ce qui permet aussi De passer sur l'humour Et replacer Le contexte professionnel En disant Attention Certes je suis jeune Mais j'ai fait les études Pour Et j'ai l'expérience Nécessaire Pour traiter votre dossier Sinon je ne vous recevrai pas Donc l'idée C'est De recadrer Le discours Recadrer Dans le contexte professionnel Et ainsi Abonder avec plus de professionnalisme Pour avoir une réelle crédibilité Et jusqu'à ce jour Je n'avais pas eu de soucis Alors on va bientôt terminer Cette interview Je vous pose enfin La dernière question Donc vous êtes maintenant Lauréate de la quinzaine Des entrepreneuses musulmanes C'est tout naturellement Qu'on vous pose la question Quelle est à travers votre métier Votre contribution A la communauté musulmane ? Alors elle est de différentes natures La première c'est mon engagement Associatif au sein d'une association Qui fait la promotion De la sensibilisation Et la recherche En finances islamiques Sociales et solidaires L'idée c'est Aujourd'hui On a un mode de consommation particulier En tant qu'avocat Je suis capable de me trouver Pour moi-même Et mes clients Des solutions adaptées Pour financer Ou pour lancer En tout cas gérer Un business Conformément à notre valeur Et à notre éthique Et je me suis dit Bon bah Il est temps de mettre En contribution Mon savoir-faire Que j'ai développé Pour une cause Pour la faire avancer Donc maintenant Ça va faire plusieurs années Que je suis engagée Au sein d'une association Qui s'appelle Edim Au sein de laquelle Nous faisons de la recherche Et j'apporte mon aspect Critique Et innovation Parce que l'objectif C'est de faire avancer Mais surtout Que faire comprendre aux gens Qu'aujourd'hui On n'a pas besoin D'avoir un instrument financier Ficelé de l'extérieur Avec le système juridique actuel On peut déjà faire des choses Ma deuxième contribution C'est Travailler en réseau féminin J'ai remarqué Grâce à l'associatif Et grâce aussi A mon travail Qu'il y avait Un réel besoin Une réelle énergie De la part De la femme musulmane Qui veut lancer Ses propres solutions C'est d'ailleurs Ce que je préconise souvent En disant Ça ne sert à rien Ou d'attendre indéfiniment Quand on nous apporte Des réponses de l'extérieur Il faut se trouver Sa réponse à soi-même Et du coup J'y contribue Tout simplement En étant disponible Lorsqu'on a une question Lorsqu'on a un conseil Lorsqu'on a Des obstacles Ou des épreuves Dans la vie professionnelle Et notamment Comment s'organiser Avec une vie familiale J'ai un réseau Qui est complètement informel De sœurs Avec qui on échange Et on s'appelle régulièrement On se fait des réunions Des goûters Des cafés Pour parler un peu De nos malheurs Mais permettre chacune De progresser Et je pense Que ces réunions-là À chaque fois On en sort Plus fortes Les unes Les autres En se disant Non seulement On a un objectif On a bien fait D'être une entrepreneuse Et pas chercher Simplement Pas la solution Facilité Mais attendre Qu'un emploi De l'extérieur Mais de se créer Soi-même son business Et en même temps C'est pas facile Tous les jours Mais c'est tellement fun De pouvoir Atteindre ces objectifs Et avoir Ce défi au quotidien Qui donne de piment En fait Et bien Jeannette Alidou Barak Lahoufik Merci D'avoir partagé Avec nous Votre expérience Je rappelle Qu'on retrouve Votre interview Plus complète Sur le blog D'Akhawat Business Ainsi que Celle des autres lauréates Je vous souhaite Une longue carrière D'avocate Merci Je salue Votre engagement Et votre professionnalisme J'espère que Vous aurez inspiré Beaucoup d'autres Femmes De notre réseau Qui nous écoutent Et nous suivent Régulièrement Et puis Je vous dis A très bientôt Salam alaykum Allez Sous-titres 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 Sous-titres